Bonsoir Sonia Mabrouk, je me suis installé dans le public pour assister à votre interview. Votre invité va nous parler de son grand-père ce soir, le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, qui est l'auteur du livre intitulé « Ma République », apocryphe de Charles de Gaulle aux éditions L'Observatoire. Bonsoir Yves de Gaulle. Bonsoir. Quel exercice auquel vous vous êtes livré, quel exercice dans cet ouvrage que vous nous donnez à lire, un carnet de notes sur La République qui n'a pas été rédigé directement par Charles de Gaulle, mais qui traduit fidèlement l'esprit de tout ce qu'il a dit et pensé sur le sujet. C'est osé comme exercice. C'est culotté. J'ai pris effectivement le pari d'essayer de me mettre à sa place, de tenir sa plume, mais en même temps, en sachant complètement que c'est lui qui m'a prêté ses mots. Ce n'est pas moi qui ai inventé les siens. Il a tellement dit, il a tellement écrit, il a tellement agi, il s'est tellement prononcé sur ce sujet que le côté, la part d'interprétation dans ce que j'ai dit est extrêmement réduite. Et j'ai cherché, en ayant le culot de me mettre à sa place, c'est peut-être outre-cuidant, mais j'ai cherché à retracer l'esprit de ce qu'est la Constitution de la Ve République, au moins à son origine. Ma République, j'allais dire, qui est encore la nôtre. Mais exactement, ma République, sa République est devenue la nôtre, c'est la base de ce qui a fondé la Ve. Et ça, il faut le rappeler. C'est la base. Elle a 60 ans. Je pense qu'elle va continuer de... Je peux vous demander son état de santé, comment elle se porte, la République, en ce moment ? Je crois qu'il faut faire le départ entre les institutions qui sont ce qu'elles sont et les manifestations et les mouvements que nous connaissons. Ce n'est pas la même chose. J'ajouterais même que, heureusement que les institutions sont là. Parce que si elles n'étaient pas là, je ne vois pas ce qu'un gouvernement, quel qu'il soit, quelles que soient les revendications et quelles que soient ses possibilités, pourrait faire. Grâce à la Ve République, même si, encore une fois, elle a pas mal changé par rapport à ce qu'elle était à l'origine, on a quand même des gouvernements et des prisons de la République qui peuvent continuer d'agir. Donc, le contexte a changé. Bien sûr. Yves De Gaulle, en ces temps troublés actuellement, en ces temps de crise, on aime vraiment à se rappeler des grands noms de notre histoire, de notre histoire contemporaine. Et dans ce panthéon, évidemment, il y a votre grand-père. Est-ce que vous vous demandez parfois ce qu'il aurait pu dire en ce moment ou décider pour la France ? Ça, c'est une question horriblement difficile à laquelle je ne me risquerai pas de répondre. Je peux probablement être sûr que de là où il est, il a dû se retourner 353 fois dans sa tombe et regarder avec tristesse la manière dont les choses ont évolué. Si on en reste strictement à la lecture institutionnelle de sa Constitution, il y a une chose qu'il aurait regrettée à l'évidence parmi beaucoup d'autres, mais celle-là probablement par-dessus toutes, c'est la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Je pense que c'est une catastrophe et que ça a dénaturé une partie de cette Constitution. Pourquoi ? Parce qu'on a commis deux mouvements catastrophiques. Le premier, c'est de mélanger, en faisant ça, la figure du Premier ministre avec celle du président de la République, qui n'est pas la même à l'origine dans la Constitution, et que deuxièmement, on a mêlé aussi l'échéance électorale du président de la République avec celle de la représentation nationale. C'est une double catastrophe. Elle aboutit à quoi ? Je ne sais pas si on a fait très attention à ça aujourd'hui. Il y a plein de conséquences, mais il y en a quand même une. C'est qu'aujourd'hui, on ne vote plus. En fait, plutôt, on vote tous les 5 ans. Et puis une fois que vous avez voté, mesdames et messieurs, moi et tout le monde, une fois que vous avez voté, vous êtes complètement écartés de toute participation à la vie publique. Rappelez-vous quand même que, de 1958 à 1969, il y avait le septennat, que certains ont beaucoup critiqué, mais qu'à cette époque, à cette époque, il faut s'en souvenir, en tout cas pour ceux qui sont de ma génération, il y a eu une élection présidentielle, 4 élections législatives et 5 référendums. On a voté 10 fois en 10 ans, une fois par an. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Loin s'en faut. Et pourtant, c'était le septennat. Alors quand on nous raconte qu'avec le quinquennat, on l'a institué, on l'a mis en place pour que les Français s'expriment davantage, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est d'ailleurs une des revendications de certains Gilets jaunes que je trouve justifiée. Quand vous regardez aujourd'hui, Yves De Gaulle, le paysage politique, je suppose qu'on vous a déjà posé cette question, mais est-ce qu'il y a de vrais héritiers du gaullisme, authentiques, fidèles à son esprit, dans tout le spectre politique, parce que tout le monde se réclame du gaullisme ? Tout le monde se réclame du gaullisme, j'allais dire tant mieux. Il vaut mieux que tout le monde s'en réclame, que tout le monde le critique, que tout le monde l'ait oublié. En même temps, il faut faire le départ, donc je préfère que ce soit comme ça que l'inverse, mais en même temps, il faut faire le départ entre ceux qui l'ont, disons, accompagné et ceux qui ont passé leur temps et leur vie à le critiquer, au point d'ailleurs d'avoir essayé de l'assassiner un certain nombre de fois. Alors, la question des successeurs ou des héritiers, elle ne peut pas se poser, il n'y a pas de successeur à De Gaulle. Il n'y en a pas. Son seul successeur, c'est la légende. Et cette légende, elle ne s'écrit pas, elle ne se vit pas, elle ne s'incarne pas, sauf si, demain, un jour prochain, je ne sais pas quand, nous sommes un certain nombre à l'espérer, revenait un homme providentiel. Mais en même temps, réfléchissez sur le fait que la stratégie de l'homme providentiel, c'est quand même un peu curieux que la France ne soit pas une démocratie capable de survivre, d'évoluer, de progresser, de se réformer, sans l'arriver dans son histoire d'un homme providentiel. On devrait quand même être capable de le faire nous-mêmes, comme des grands, et non pas en ayant ce raisonnement infantile, consistant à aller chercher papa, maman, en disant, « Ah là là, aidez-moi, parce que tout seul, je n'y arrive pas. » Très juste, beaucoup de bon sens, je ne sais pas ce qu'en pense le public de notre studio ici. Il y a tant de choses à dire sur le général de Gaulle, mais s'il fallait, Yves de Gaulle, retenir pour les plus jeunes générations, j'en vois certains dans le public ici, un point précis, une leçon de vie, est-ce que ce n'est pas le refus de la résignation qu'il incarnait, qu'il incarne par-delà les temps et les années ? Alors c'est cette capacité qu'il a eue de dire non, c'est vrai, en tout cas à un moment particulier de l'histoire de France, mais c'est aussi son incroyable capacité à construire. De Gaulle est quelqu'un qui deux fois a sauvé la République et la France et deux fois ne le dit pas suffisamment, deux fois l'a laissé plus grande qu'il ne l'avait trouvée. Qui, dans l'histoire de France, a réussi cet exploit ? Personne d'autre. Quand on est le petit-fils du général de Gaulle, quand on grandit dans l'ombre d'un tel homme, on vit toujours avec lui, j'imagine. D'ailleurs, on écrit sur lui, c'est ce que vous faites, et les gens qui vous regardent, parce que moi je suis à côté de vous et dans cette configuration ici, on le dit à ceux qui nous écoutent, je suis à vos côtés, côte à côte. Je regarde votre profil, je suis frappée, je l'avoue. Frappée par quoi ? Il y a une ressemblance. J'imagine, Yves de Gaulle, que les gens vous dévisagent un peu. Quand vous dites « Bonjour, je me présente Yves de Gaulle », on regarde, on cherche la ressemblance. La ressemblance physique, je ne sais pas si j'en ai beaucoup, parce qu'heureusement, ma maman est passée par là. Donc, je n'ai pas les mêmes caractéristiques physiques qu'avait mon grand-père. Et d'ailleurs, mon père, encore aujourd'hui, qui ressemble énormément à son père, moi, c'est plus dilué, disons. Mais si vous aviez, il y a mille anecdotes, une anecdote à nous raconter avec le public et nos auditeurs, une anecdote véritablement d'un moment intime que vous pouvez partager avec nous et sur votre grand-père. – Elle est très simple et très rapide. Et elle nous rappellera peut-être des choses à certains d'entre nous. En 1968, pendant les événements, j'étais assis à côté de lui et il m'a demandé, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez, vous les jeunes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Très sincèrement, je n'ai pas su quoi lui répondre. Je n'ai pas su. Et là, la situation, et ça nous ramène un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui dans notre paysage, la situation d'un homme d'État qui construit une république, qui fait progresser des réformes, et dont, au fond, la mission est de traduire sur le plan institutionnel une évolution sociétale, comme on dit aujourd'hui. On fait ça comment ? Et on répond à ça comment ? Quand on a en face de soi, à l'époque, c'était la jeunesse turbulente de 1968, je mets de côté les syndicats parce que leur avondication était parfaitement classique et sans surprise. Mais cette jeunesse, pleine d'émulsion, de violence, on répond comment à ces aspirations ? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan des institutions, de l'organisation du pouvoir et de la prise de décision ? C'est ça la question à laquelle il faut se poser, c'est ça la question qu'il s'est posée lui, et c'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui. – Évidemment, c'est le défi actuel et des années à venir. Merci Yves De Gaulle, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1, Ma République, apocryphe de Charles De Gaulle, aux éditions L'Observatoire.